Un sentiment de satisfaction, c'est vrai que la Coupe de France ça dure un an et demi, ça prend énormément de week-ends, c'est une grosse compétition qui met en avant le club, la ville, c'est un groupe surtout, donc ça fait plaisir parce qu'il y a eu des nouveaux arrivants dans le groupe avec les Italiens et tout, et puis ça me fait plaisir aussi, d'autant plus pour ma femme, parce qu'elle a fait une très belle finale de Coupe de France, plus les tours d'avant, c'est une très belle victoire collective pour tout le monde, pour nous, pour le coach, pour les sponsors, pour la ville, pour tout le monde. Ouais, ouais, de toute façon on est souvent favoris, mais honnêtement cette année il y avait un gros 8 avec 8 très belles équipes et c'est pas toujours facile de gagner, donc on s'est très bien entendu sur les terrains et en dehors, on a passé vraiment des bons moments et c'est ça qui fait plaisir. Non, pas évident du tout, en face ça joue au boule, ça joue très bien, après c'est vrai que les tête-à-tête déterminent un petit peu la suite parce qu'on a pris l'avantage sur les tête-à-tête, on a pu après essayer un peu des formations, il fallait qu'on gagne au minimum une doublette et une triplette, donc après on a pu essayer un peu d'autres formations et voilà, ça fait plaisir qu'à la fin, c'est le triplette mix qui est gagné. Voilà, pour ma petite femme, je suis content quoi. Vous savez, on ne gagne pas tout le temps, après, voilà, en ce moment ça va plutôt bien, au niveau jeu ça ne joue pas trop mal, il y a eu mieux, il y a eu pire, mais en tout cas on a une belle équipe et le tout c'est de prendre nos marques avec Roby et Diego et après ça va rouler comme sur des roulettes quoi, donc voilà, on se régale, là ça va être la période des championnats, donc il va falloir être en forme pendant un mois et demi, voilà. Merci.